non j'ai dit vous avez l'être humain tendance à oublier que ce les chiens sont des carnivores voilà là 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 les chiens dangereux ouais ouais regardez ça les chiens dangereux oh là 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 bienvenue chez Eric Tramson je suis éducateur et formateur canin diplômé d'état aujourd'hui si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes propriétaire d'un petit chien d'un gros chien d'un chien type catégorisé un molossoïde etc si vous avez des soucis avec votre toutou que vous rencontrez des petits problèmes de comportement que ce soit un chiot de deux mois ou un chien qui a malheureusement mordu qui est un chien sociopathe qui est agressif hyperactif ou dans le pire des cas on vous préconise la castration malheureusement parce que votre chien doit être mordou un comportement assez caractériel on va vous préconiser l'euthanasie condamné à l'euthanasie et s'apprête à faire brosser sa technique basée sur la salive c'est étonnant regardons ne vous fiez pas aux apparences ici pas de gestes déplacés pas de mépris mais bien une méthode de dressage s'il vous plaît faites attention à ses décisions éducateur rêveur dresseur comportementiste canin tout le monde peut le devenir pour une somme de 300 euros en répondant simplement un plus sem de 30 questions donc faites très attention de choisir le bon professionnel et comparer ce qui est comparable aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir dans ma structure david salut david celui qui est accompagné de malco un road de l'heure qui est âgé de trois ans tu viens d'où je viens de grâce ok pourquoi tu as décidé de venir me rencontrer aujourd'hui tout simplement parce que j'ai regardé des vidéos sur youtube voilà faut que tu en a regardé beaucoup moi j'en ai regardé une dizaine qui soit plus obéissant ok plus obéissant est-ce qu'il a des signes d'agressivité ton chef ça lui arrive envers qui ou envers quoi des pigeons s'il y a des gamins qui jouent au ballon d'accord tu peux balader en ville tu as déjà été au restaurant avec lui c'est chaud c'est chaud c'est chaud tout le monde le regarde c'est le fait malheureusement aujourd'hui de marcher avec un chien de type un mollusque qui fait que les gens vous regardent et effectivement si votre chien quand vous marchez commence à avoir des réactions d'aboiement de tirage de laisse qui va sur les petits chiens bas tout de suite ça y est vous avez un chien dangereux alors qu'en fait s'il n'en est rien mais oui je peux comprendre ça ça fait que tu disais ce matin d'attaquer les pigeons parle lui bien à droite demi-tour pas bouger pas touché parle lui pas bouger pas tuer et tu caresses ton chien non mais là on a un chien qui est dominant et caractériel c'est tout et j'étais à prendre plein de clés plein de base plein d'exercices que tu vas pouvoir faire pour travailler ton chien tu me parlais en off que tu avais un problème de rappel de haut pied visiblement quand le chien était perturbé en cherchant des odeurs quand tu pouvais la pierre n'est pas ça c'est typique un chien caractériel dominant mais c'est aussi un chien qui peut le laisser en liberté il peut fuir il peut être fugueur aussi s'il fait ça donc voilà faut faire attention à ce genre de truc david ce que tu connais ma particularité communique communication ok on va pas perdre de temps et on va aller voir malco go n'oubliez pas de réserver mon livre sur www.ericcramson.com cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne ericcramson vous pouvez voir la vidéo suivante n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus merci pour vos commentaires ciao bye bye